Lorsque le chrétien parle de la fête de l'Ascension, veulent-ils désigner l'anniversaire du jour où Jésus-Christ fut enlevé au ciel ? Est-ce qu'un homme du XXe siècle peut encore croire à de pareilles histoires ? Pourquoi pas ? Pourquoi Jésus ne pouvait-il pas retourner au ciel d'où il était venu ? Ce n'est pas la loi de la pesanteur qu'il en aurait empêché. Oui, je dirais même que l'homme du XXe siècle pourrait plus facilement croire à l'Ascension que l'homme du XVIIIe siècle. Par exemple, l'homme moderne sait qu'il ne sait rien, ou presque rien, au-delà du monde physique et matériel dans lequel il vit. Puisque Jésus est né d'une façon miraculeuse, qu'il a vécu une vie à aucune autre semblable, qu'il est mort puis ressuscité, son ascension ne doit pas être quelque chose d'inacceptable. En effet, son ascension est un fait historique, ayant eu lieu quarante jours après Pâques, à Bétanie, une petite ville située sur le mont des Oliviers, à trois kilomètres de Jérusalem. Nous lisons dans le livre des Actes comment cet événement s'est produit. Après que Jésus eut souffert de la crucifixion et de la mort, il apparut vivant aux apôtres et leur en donna plusieurs prêves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouva avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Durant son ministère terrestre, Jésus avait déjà eu à plusieurs reprises l'occasion de parler aux disciples de son ascension à venir. Un jour, par exemple, il demanda à plusieurs de ses disciples, scandalisés par des paroles trop spirituelles pour leur entendement, « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? » À une autre occasion, il leur dit, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » L'ascension de Jésus est-elle si importante que cela ? Ne suffirait-il pas de savoir qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour nous justifier devant Dieu ? Bien sûr, sa mort et sa résurrection sont des faits capitaux. Sans sa mort, nous serions tous perdus pour l'éternité à cause de nos péchés. Sans sa résurrection, nous ne pourrions pas savoir si Dieu a accepté son sacrifice et s'il a accompli parfaitement la loi de Dieu pour nous. L'ascension, elle, constitue le couronnement de son œuvre édentrice. Jésus, sorti vivant du tombeau le jour de Pâques, avait démontré ainsi sa puissance et sa victoire sur la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité. Mais il n'était pas encore promu à la gloire. Le jour de l'ascension, le Christ retourna vers son Père pour être glorifié à sa droite. Cet événement extraordinaire est une preuve de sa divinité. Le Sauveur reprend sa vraie place au-dessus des mortels, à la droite de la majesté divine. L'ascension est donc la conséquence nécessaire, le sceau de la résurrection. Après son humiliation, Jésus-Christ est maintenant exalté. Assis désormais à la droite de Dieu, il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est ce que déclare la Bible. Dieu a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Le Seigneur Jésus est maintenant dans le ciel, occupant la place d'honneur à la droite de Dieu. Un chrétien du premier siècle, Étienne, l'a vu, nous relate le livre des artes. « Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les yeux vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » C'est pour l'avoir contemplé dans cette gloire qu'Étienne pouvait braver ses chefs religieux qui le tuaient à coups de pierre. C'est pour avoir contemplé le Christ glorifié qu'Étienne avait le visage rayonnant comme celui d'un ange et le cœur rempli de pardon pour ses ennemis. « Je comprends que Jésus est retourné au ciel où il occupe la place d'honneur à la droite de Dieu. De là, il reviendra un jour sur la terre pour juger les vivants et les morts. Entre ces deux événements, son ascension et son retour, que se passe-t-il ? Je veux dire, quel est le ministère céleste de Jésus-Christ ? » Votre question est pertinente. Combien de chrétiens ignorent le secret d'une vie joyeuse et victorieuse parce qu'ils ne comprennent pas la signification profonde du ministère céleste qu'accomplit actuellement leur sauveur et maître Jésus-Christ. Lorsque Jésus annonçait à des disciples qu'ils retourneraient bientôt au ciel, ceux-ci furent attristés car ils ne comprenaient pas encore ce que le départ du maître impliquerait. Alors Jésus leur dit « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Voyons un peu quels sont ces avantages. D'abord, le don du Saint-Esprit. Du ciel, le Seigneur envoie à ses disciples le Saint-Esprit, appelé aussi l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, le Consolateur, l'Avocat. C'est le Saint-Esprit qui demeure dans le cœur des croyants et le communique la vie même de Dieu. Lisez ces versets, s'il vous plaît. Je vous dis la vérité. « Vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » C'est dans ce sens aussi que le Seigneur Jésus, avant de quitter les disciples, leur avait dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Sans ascension, il n'y a pas de pentecôte, c'est-à-dire la venue du Saint-Esprit. En effet, dix jours après que Jésus-Christ est remonté au ciel, il a envoyé, comme il avait promis, le Saint-Esprit et l'a répandu parmi ses dix fidèles. Un autre avantage que constitue l'ascension de Christ pour nous, c'est que maintenant, dans la présence de Dieu, Christ remplit en notre faveur l'office du souverain sacrificateur. Vous vous rappelez que dans l'ancien temps, les souverains sacrificateurs devaient offrir des sacrifices d'animaux pour leurs propres péchés et pour ceux du peuple. Ces sacrifices, comme toute la loi cérémonielle, qui n'était que de faibles et pauvres rudiments, l'ombre des choses à venir, furent aboulis à la venue de Christ. En tant que souverain sacrificateur, le Christ remplit pour nous maintenant son ministère d'intercesseur. Unique médiateur entre Dieu et les hommes, il intercède pour ses disciples. La Bible dit « Parce que Jésus-Christ demeure éternellement, il ne possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il ne peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants, pour intercéder en leur faveur. » Intercéder veut dire prier, n'est-ce pas ? Rien donc de ce qui concerne les disciples de Jésus-Christ ne lui est indifférent. Il prie pour eux devant le trône de Dieu. L'intercession du Seigneur Jésus est le grand secret d'insécurité des croyants. Ils ne périront jamais puisque Lui ne cessera jamais d'intercéder pour eux. Intercéder veut aussi dire plaider. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. C'est le même mot appliqué au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'avocat de Dieu dans le cœur de l'homme. Jésus-Christ est l'avocat de l'homme auprès de Dieu. Quel bonheur de le savoir, car tout ce que le Fils de Dieu demande au Père est exaucé. Quelle merveilleuse espérance pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, car la Bible dit qu'ils participeront à la même glorieuse ascension, à son retour prochain, lorsqu'ils seront eux-mêmes enlevés sur des nuées, à sa rencontre, pour être ainsi toujours avec lui. Et maintenant sur cette terre. Quelle assurance aussi pour ceux qui croient. Une assurance basée non sur nos sentiments ou les circonstances de notre vie, mais sur l'œuvre parfaite de Christ. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifester en Jésus-Christ, notre Seigneur. Chers auditeurs, possédez-vous cette assurance ? Ne la cherchez pas en vous-même, ou dans votre religion, ou dans vos vertus. Seul Jésus-Christ peut vous donner l'assurance du pardon, du salut, de la vie éternelle. Confiez-vous en lui avant son retour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501